Alors nous allons maintenant parler des lectures et de l'écriture. Alors nos algorithmes jusqu'à maintenant ils sont un petit peu tristes, c'est à dire qu'ils se déroulent et on voit rien à ce qui se passe. Si j'exécute mon algorithme, tout se déroule mais je sais, j'ai rien. Qu'est-ce qui se passe si à un moment je dis, moi j'aimerais bien afficher à l'utilisateur le résultat final, la valeur de A par exemple ou la valeur de B. Là le problème c'est que tout se passe dans l'ordinateur ou dans l'algorithme et on ne voit rien sortir. Alors ce que l'on peut faire c'est utiliser l'écriture. Donc l'écriture ça permet d'afficher une variable ou d'afficher une chaîne de caractère. Donc pour écrire quelque chose, il suffit tout simplement de dire écrire suivi de ce que vous souhaitez écrire. Donc par exemple, ici je vais écrire salut les gens. Si maintenant je réexécute mon algorithme, plutôt que de me dire rien, il me dit salut les gens. Donc l'avantage c'est qu'on va aussi pouvoir afficher des variables. Par exemple, si je veux afficher la valeur KB, je fais écrire B. Et automatiquement vous voyez, ça me met 7. Si vous voulez afficher plusieurs éléments sur la même ligne, alors là c'est propre à l'ARP, c'est propre à OPS de code que l'on utilise ici. On peut mettre plusieurs arguments. On peut mettre plusieurs éléments. Par exemple, B, 2 points, virgule, la valeur de B. Et ainsi de suite, à chaque virgule, on va pouvoir mettre de nouveaux éléments. Par exemple, je suis B. Si maintenant j'exécute ce code là, vous voyez, ça met B, 2 points, ma première chaîne de caractère. Puis ça met la valeur de B, 7, puis mon autre chaîne de caractère. Donc comme ça, on va pouvoir mettre sur une seule ligne plusieurs éléments. Si on reprend notre algorithme, ce qui est intéressant, c'est dans un premier temps d'afficher la valeur de A et de B. Donc ici, écrire A, 2 points, la valeur de A. Ensuite, on écrit par exemple la valeur de B. Et à la fin de notre algorithme, donc on va écrire BOOPBOUP pour dire que l'ordinateur est en train de réfléchir. Voilà. Et ensuite, lorsque l'on a fini, on va réécrire la valeur de A et de B. Comme ceci, en copiant là directement pour éviter de se prendre la tête. Si maintenant je réexécute mon algorithme, vous voyez qu'il m'affiche A vaut 7, B vaut 3. Puis blip, il fait son petit calcul et il me sort A vaut 3 et B vaut 7. Vous voyez déjà, c'est un petit peu plus sympa que ce que l'on avait tout à l'heure. De la même façon, on va pouvoir demander à l'utilisateur de rentrer quelque chose, de rentrer une valeur. Donc cette valeur va ensuite être stockée dans une variable. Pour reprendre notre algorithme ici, imaginons que plutôt que de mettre arbitrairement A A 7 et B A 3, on va demander à l'utilisateur ces valeurs-là. Donc là, on va d'abord écrire, écrire, entrer le premier chiffre. Et ensuite, on va lui dire lire. Donc tu lis la valeur A. Tu demandes à l'utilisateur cette valeur A. Et ensuite, on va copier cette ligne-là. On va lui demander d'entrer le second chiffre. Et là, on va lire non pas A, mais B. Donc maintenant, si je réexécute mon algorithme, on me demande d'abord de rentrer le premier chiffre. Je vais mettre 18. Je rentre le second, 12. Et voilà, vous voyez qu'automatiquement dans A, j'ai mis 18. Et dans B, j'ai mis 12. Ensuite, il fait son petit calcul et réinverse. Donc là, j'ai quelque chose de beaucoup plus interactif. Alors, je vais supprimer tout ça et on va passer dans un exemple pratique. Le but, ça va être d'écrire un algorithme capable de calculer la puissance 2, donc le carré d'un chiffre. Donc on demande d'abord à l'utilisateur d'entrer une valeur. Et ensuite, on lui affiche cette valeur au carré. Je vous laisse réfléchir et ensuite, on voit ensemble la solution. Alors, la première chose à faire, c'est de demander à l'utilisateur un chiffre. On va écrire votre chiffre de point et on lui demande en lisant le chiffre. Alors, on va le mettre dans une variable qu'on va appeler A. Lire A. Ensuite, on fait le calcul. Alors, pour multiplier, pour mettre A au carré, on fait tout simplement A fois A. Et on va stocker ça dans une variable qu'on va appeler carré. Carré égale A fois A. Alors, attention, ici, le signe multiplié, ce n'est pas croix, comme on pourrait l'écrire à la main, mais bien l'étoile, tout simplement pour éviter qu'il confonde avec la lettre X. Donc ici, carré égale A fois A. Et maintenant, on peut écrire le carré de votre chiffre et ensuite le chiffre qui est carré. Et maintenant, j'exécute mon algorithme. Je rentre un chiffre, 3, et ça me donne bien le carré de mon chiffre qui est 9. Donc voilà, je vous ai mis en bas de la vidéo quelques exercices pour continuer à pratiquer ce système de lecture et d'écriture. Merci.